Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer les caractéristiques d'une parabole. On nous donne ici l'équation d'une parabole sous sa forme y égale 2x²-12x±1. Alors, il ne faut pas s'étonner de cette écriture y égale. On aurait pu également parler d'une fonction et de demander les caractéristiques de la parabole qui serait donc la représentation de la courbe de la fonction f, donc par exemple, telle que f de x égale à 2x²-12x±1. Donc, on peut écrire f de x égale ou y égale, c'est à peu près la même chose géométriquement. En tous les cas, nous, ce qu'on voudrait, c'est donc déterminer l'axe de symétrie par son équation, donc l'équation de la droite, et le sommet de la parabole par ses coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'une parabole ? On sait qu'une parabole, elle est formée de deux branches qui peuvent partir de cette façon vers le haut ou vers le bas. Du coup, cette parabole a un axe de symétrie, où on retrouve de part et d'autre chacune de ces deux branches, et un sommet. Ce sommet peut être associé pour une fonction à un minimum, lorsque les branches sont tournées vers le haut, ou alors un maximum, lorsque les branches sont tournées vers le bas. Et pour savoir dans quel sens sont tournées les branches, il suffit de regarder le coefficient a, qui se trouve en facteur du x². Là, par exemple, on a 2x², ce qui signifie que a égale à 2, a est strictement positif, donc on aurait ici une parabole avec les branches qui sont tournées vers le haut. Commençons déjà par déterminer une équation de notre axe de symétrie, et pour cela, on a une formule, qui nous dit, de façon générale, que l'axe de symétrie de la parabole est une droite d'équation x égale moins b sur 2a. Alors, il suffit de remplacer, en récupérant, les valeurs correspondantes à a et à b. Alors, pour a, on l'a déjà dit, c'était 2. Et pour b, il suffit de regarder dans l'équation 2x² moins 12x, donc b égale moins 12. Bien, finalement, on a 2 moins, qui donne un plus, 2 fois 2, 4, et 12 sur 4, égale à 3. Finalement, une équation de l'axe de symétrie de la parabole est x égale à 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va placer dans un repère chacune de ces éléments caractéristiques, donc on a la représentée, notre parabole, on le voit, et on va y ajouter l'axe de symétrie, qui est donc la droite d'équation x égale à 3. Voilà qui est fait. On voudrait maintenant déterminer les coordonnées du sommet de notre parabole. Alors, le sommet de la parabole, on le voit, il est là-bas, tout en bas. Il se trouve sur l'axe de symétrie, nécessairement. Du coup, s'il se trouve sur l'axe de symétrie, on peut en déduire que son abscisse, c'est moins b sur 2a. Et son ordonnée, ce sera quoi ? Eh bien, on le voit ici, c'est f de moins b sur 2a. Alors, f, si on considère, là, à nouveau, qu'on a défini une fonction f qui s'écrirait f de x égale 2x au carré moins 12x plus 1. En tous les cas, pourquoi c'est f de moins b sur 2a ? Eh bien, tout simplement parce que ce sommet, il se trouve sur la parabole. Donc, nécessairement, son ordonnée, ça sera l'image de son abscisse. C'est bien comme ça qu'on calcule l'ordonnée d'un point sur une courbe. Donc, ici, on peut mettre f de moins b sur 2a. Mais moins b sur 2a, on l'a déjà calculé tout à l'heure. On l'avait ici pour notre axe de symétrie. Ça fait 3. On peut remplacer. Eh bien, le sommet de la parabole a pour coordonnée 3f de 3. Il suffit donc de calculer f de 3. Et pour cela, on va remplacer 3 dans l'expression de la fonction f, donc définie par y égale 2x au carré moins 12x plus 1, ou f de x égale 2x au carré moins 12x plus 1, ce qui nous donne 2x3 au carré moins 12x3 plus 1. 2x3 au carré, ça fait 18. 12x3, 36, 18. Moins 36, moins 18. Plus 1, moins 17. On peut donc remplacer moins 17. Eh bien, le sommet de la parabole a pour coordonnée 3, moins 17. C'est bien ce qu'on avait pu lire sur le graphique. Cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.